C'est dans le souci de promouvoir le dépistage à temps des cancers du sein, du col de l'utérus ainsi que de la prostate que la direction des moyens généraux, notamment l'amicale des femmes de la présidence, a tenu à organiser cette journée de sensibilisation avec la collaboration de la LISCA, une façon d'attirer l'attention du personnel de la présidence sur l'importance de la prévention. La sensibilisation et l'éducation sont des armes puissantes dans la lutte contre ces cancers. Ainsi, par cet exercice, le président de la République vise à mobiliser son personnel afin de mieux le protéger contre ces problématiques sanitaires, mais aussi en parlant ouvertement de ces sujets, encourager nos proches à se faire dépister et à prendre leur santé en main. A travers cette journée, la présidence de la République exprime donc sa disponibilité et son engagement pour accompagner les agents dans leur bien-être. C'est une manière également d'adhérer à la campagne de lutte contre les cancers, avec une activité connexe prévue le 24 octobre, qui sera une séance de don de sang, d'autant plus que les malades de cancer ont souvent besoin de transfusions sanguines. Le cancer en soi consomme du sang, parce que le cancer lui-même, la tumeur, va produire des facteurs qui vont faire qu'il y a une néovascularisation qui se crée. Donc le sang est détourné vers la tumeur. Et donc, en principe, il y a une anémie, une potentielle anémie, un potentiel manque de sang qui s'installe avec cette maladie. En plus de ça, la plupart des tumeurs, la plupart des cancers, leurs symptômes, c'est le saignement. Donc, dans notre contexte, pour prendre en charge ce type de malades-là, il nous faut du sang. Pour les opérer, déjà, l'intervention même, la chirurgie des cancers est une chirurgie lourde qui saigne. Et on a besoin, pendant l'intervention, d'avoir du sang. Cette journée de sensibilisation des cancers, du sein, du col de l'utérus et de la prostate est en droite ligne de la politique sociale définie par les nouvelles autorités, avec le référentiel Sénégal 2050 qui met au centre le capital humain. Ainsi, la Direction des moyens généraux et l'amicale des femmes de la présidence de la République appellent chaque Sénégalais à se faire dépister afin de faciliter un diagnostic rapide, mais également à donner du sang pour sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada